Je vais te prouver que je suis l'envoyé de Dieu, que je suis le fer de Dieu, que je suis la flèche de Dieu, que je suis l'agent d'exécution des paroles de Dieu. Il dit, ce n'est pas difficile, faire maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Comme Akab n'a pas expérimenté, quand quelqu'un a l'anxion, il est rétrograde, il ne croit plus à la puissance de Dieu. C'est dommage, il y a des chrétiens qui sont devenus naturels, ils sont devenus naturels. Quand tu parles que Dieu fait ta « ah », en tout cas nous on est là, on n'a rien vu encore. Tu es naturel ? Tu es un akabien ? Mais si c'est ça, vous, vous qu'on n'a rien vu, Elio, comme tu veux savoir, amène le peuple d'abord. C'est à quoi de ta femme-là et des faux prophètes-là que le peuple est tombé dans l'apostasie ? C'est à toi d'appeler le peuple-là pour venir ici et je vais les ramener à leur Dieu. Parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Dieu m'a dit de venir, que lui va ouvrir le ciel. Mais si moi j'ouvre le ciel là maintenant, devant toi seul, la gloire ne viendra pas à Dieu. Personne ne saura que Dieu est réel. Il y a des moments où Dieu vous amène dans des confrontations pour qu'il puisse glorifier son nom. Il y a des moments où Dieu veut vous révéler que lui il est Dieu, qu'il est Dieu. Et parfois vous ne laissez pas Dieu se glorifier. C'est ça qui est dangereux. Quand nous sommes allés à la campagne d'évaluation des bobos de l'assaut et qu'ils ont attaqué, ils ont enterré un mouton vivant pour que je meure et qu'au bien quelqu'un de mon équipe meure que j'arrête. Pendant toute la semaine, ça a été une lutte. Ils font ça, ils font ça. Moi je ris. Ils ont envoyé la pluie. Ils ont dit qu'ils vont envoyer la pluie. Il n'y a pas la saison sèche. Ils ont envoyé la saison privée. La pluie est venue. J'ai dit aux gens qu'il va plouvoir partout sauf au stade là-haut. Et c'est ça qui s'est passé. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué. On est venu me dire qu'ils vont sortir demain leur fétiche, leur fétiche, une femme qui doit sortir toute nuit. Quand elle sort là, on ne peut pas... Si elle, elle sort toute nuit là, il dit ok, il ne faut même pas qu'elle soit toute nue. Et elle est sortie. C'est ce soir-là que Dieu a fait des merveilles. Les paralytiques ont marché et tout, tout, tout. Les gens ont été sauvés. Nous, on a fini. Je ne suis pas mort. Personne, mon équipe n'est mort. On est partis. Le lendemain, le fils unique de cette femme-là, qui est sorti, le fétiche-là, est mort brusquement à Bobo. On vous a dit, laissez l'homme là tranquille. Laissez-le. Ça s'est passé à Ouéguia. Quelqu'un aussi... On a continué à Ouéguia. Quelqu'un aussi s'est opposé. Et quand j'étais en pleine prédication, ils ont envoyé, comme les gens savent, ils ont envoyé, j'ai dit à Gilbert, quelque chose s'est passé là. Viens, viens, viens ici. Alors, donc, j'ai dit, j'ai appelé Gilbert. Viens, viens, viens là. Tu vas prier pour les malades. Je reviens. Je suis allé m'asseoir. Etienne est là. Il m'a encouragé. Je dis, il faut aller. Il faut... Il m'a encouragé, quoi. Pourtant, tu es un jeune homme, hein. Il m'a encouragé. Il m'a encouragé. Mon ventre là. Tout, tout, tout. Tu peux me tenir. Je peux me tenir. J'ai continué à parler en langue. J'ai continué à parler en langue. Gilbert a continué la prédication. T'as un seul coup. Dieu m'a libéré. Je suis revenu pour parler. Mais j'ai dit publiquement, c'est lui qui a fait ça. Population de Ouévia. Attendez dans quelques jours. Vous allez voir ce qui va se passer. La suite, c'est lui qui est venu me raconter. Même chose à Kongoussi. Le ciel a été envoyé la nuit là par des oiseaux. Des oiseaux au-dessus de la campagne. Et la population riait. Ils savent de quoi il s'agit. J'ai dit, mais des oiseaux qui vont empêcher le Saint-Esprit d'agir. Frères et sœurs. Il y a plein de choses comme ça. Il faut avoir le courage d'affronter. Si vous ne vous affrontez pas là, vous diminuez le nom et la gloire de Jésus. Vous diminuez le nom et la gloire de Jésus. Vous diminuez ça. Vous n'avez pas expérimenté. Vous n'avez pas obéi. C'est pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur ? Il a dit, prenez courage. Je suis avec vous. Ma présence vous accompagne. Je vous guide. Je suis là. Mais malgré ça, on a peur. Pourquoi avez-vous peur ? Dit le Seigneur. N'ayez pas peur. Donc, on a rassemblé les gens. Et Elie a dit aux gens, ils s'approchaient de tous les peuples là, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ils sont dans la confusion. Ils ne savent plus. Oui, oui, Dieu, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Mais où est Jésus ? Parce qu'ils sont dans la confusion. C'est pourquoi Elie est venu restaurer la gloire de Dieu. Votre obéissance doit restaurer la gloire de Dieu. Votre obéissance, ce n'est pas pour vous. Tout le temps, vous êtes centré sur vous-même. Dieu m'a béni ici. Non. Dieu m'a donné. C'est pourquoi, à un moment donné, il ne donne plus rien. Parce que tout ce qu'il vous donne là, la délivrance, la guérison, les biens matériels, il ne voit aucune gloire pour lui. C'est pourquoi beaucoup de gens, Dieu a arrêté. Il a fermé le robinet de la contradiction. Je vous dis la vérité. Et regardez votre vie. L'école de l'obéissance, l'examiner attentivement, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous faites là qui empêchent la main de Dieu d'agir. Et c'est normal. Le peuple ne répondit pas. Un peuple qui appartient à Dieu, c'est Dieu qui les a amenés à Canaan. On leur demande si ils les tenaient de Dieu ou si c'est Baal. à cause de la présence d'Akab et de Jézabel. Et des faux prophètes là, ils ne parlent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Bon, Elie dit OK. Tout le reste, vous connaissez. Bon, cela n'est ainsi. Comme vous doutez là que Dieu est Dieu, vous allez nous donner, on va faire une expérience, une confrontation spirituelle. Vous donnez aux prophètes là des taureaux. Ils vont le préparer. Ils vont invoquer leur Dieu. mais ils ne vont pas mettre du feu sur l'autel là. Vous voyez ? Le Dieu qui va répondre par le feu là, c'est lui le vrai Dieu. Ah, le peuple dit cette fois-ci là. Ah, nous on n'est pas engagés. Le peuple dit c'est bien. C'est bien. On n'est pas mouillé. Ah, c'est entre vous. C'est entre vous. C'est entre vous. Oh. Ça, ce n'est pas notre affaire. C'est bien. Les Baal ont pris. Ils avaient un problème. Ils savent que Baal ne va pas répondre. Pendant des années, ils ont été séduits croyant que Baal est Baal. Mais quand on vient affronter Dieu avec leur idole, le fétiche, comme Dagon et Chauve, tant qu'on ne parle pas de Dieu là, le fétiche du féticheur fonctionne. Mais dès qu'on parle du nom de l'éternel, de Jésus, ça ne fonctionne plus. Quand ils ont fait, ils ont crié, ni bruit, ni voix, jusqu'à 13 heures. Élie dit, vous n'avez pas assez crié. Élevez la voix. Ils élèvent la voix. C'est Élie qui dirait les prophètes là maintenant. Après, il leur dit, vous savez, moi j'ai regardé là, il est 13 heures. Baal doit dormir, faire la sieste. Si vous criez, comme il est vieux là, criez plus fort. Ils ont crié, ils ont sauté, rien. Bon, Élie dit, vous avez fini ? Je dis, on a fini. Est-ce que Baal est Dieu ? Ah, ils ne peuvent pas répondre. Il dit, bon, ok. Il dit au peuple, vous avez vu maintenant, approchez-vous de moi. Les gens sont venus, vrrrrr. C'est ça qu'on attendait. Quel féticheur vous êtes convainc de laisser son fétiche ? Simon le magicien, sans parole, a laissé ses fétiches, a ramassé ses fétiches, venu donner au jeune Philippe là. Il avait la puissance de Jésus. On n'a pas besoin de parler seulement. Ils vont ramasser pour venir donner. Jésus est mort pour eux. Ne les condamnez pas. Jésus est mort pour eux. Il ne faut pas les condamner. Quand il a, puisqu'il avait renversé l'autel de Dieu, il est à restaurer l'autel de Dieu. On ne peut pas faire venir Dieu sans restaurer sa gloire. Il faut la restitution. Quand il a fait ça, il a découpé son holocauste, il a mis sur, il a mis sur le, donc, le bois là. Il a invoqué Dieu sur moi. Mais pour être sûr là, comme il est 13 heures, il dit les gens vont penser que c'est la chaleur qui a amené le feu. Il a dit de remplir et d'arroser ça. Ils ont tellement arrosé que l'eau coulait à terre. Ah là, il n'y a pas de, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de séduction. Et il est un vocal éternel. Dieu a dit de venir. Il y a un obstacle. Il faut qu'on enlève l'obstacle, d'accord ? C'est la pluie qui va venir là. Ils vont attribuer ça à Bâle. Ils vont dire c'est Bâle. C'est quoi parfois, quand tu es conçu comme ça là, Dieu ne te répond pas. Si tu comptes sur un homme, tu veux un travail, tu pries. Et quand tu as fini de prier, tu penses qu'il y a ton oncle qui est directeur des ressources, humaines dans un truc. Dieu dit, ok, il dit au Saint-Esprit là, il faut le laisser. Il n'a qu'à voir son oncle là, parce que moi, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Mais Dieu peut te conduire. Maintenant, si toi, tu pries, ta tête est dans deux endroits, ça ne marche pas. On ne peut pas poursuivre deux lièves à la fois. Si tu as fini de prier, tu mets ta confiance en Dieu, Dieu peut t'envoyer chez quelqu'un. Dieu peut envoyer quelqu'un venir t'aider. Mais toi, tu pries avec un cœur partagé. Dans Jacques 1, il dit qu'un cœur partagé ne plaît pas à Dieu. Si ça ne marche pas, il y a le commerçant du quartier là, je vais aller prendre des dettes là-bas pour nourrir. Dieu dit, bon, il vaut mieux aller, va voir l'Aguiboukari. va prendre, c'est mieux pour toi. Quand tu auras l'argent, tu vas payer. Ce n'est pas un péché. Va prendre. Ce n'est pas un péché. Mais tu ne vas pas expérimenter le surnaturel. Tu ne vas pas expérimenter la provision surnaturelle. Voilà. La vie naturelle, ce n'est pas un péché. Mais c'est un dommage pour nous-mêmes. On est des chrétiens, on est sauvés, mais on vit naturellement. On ne voit jamais la gloire de Dieu. On ne voit jamais la puissance de Dieu dans notre vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada